Ok Google, quelle heure est-il ? Il est 10h27 On a l'exemple typique, on n'entend rien du tout lorsqu'on donne l'ordre à notre Google Home On va voir ensemble la petite astuce pour faire déclencher le bruitage de notre Google Home pour avoir un petit repère audio Salut à tous et merci de regarder cette vidéo, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui, on va voir ensemble comment émettre le bruitage de notre Google Home Alors, vous aimeriez que votre Google Home vous fasse... Ok Google, quelle heure est-il ? Il est 10h26 Ces petits bruits, pour nous avertir que notre Google Home est bien à l'écoute on va voir ensemble comment les mettre en œuvre Vous avez vu donc plusieurs vidéos sur YouTube certainement et vous êtes aperçu que certains Google Home déclenchaient un petit bruit de commencement et un petit bruit de fin lorsqu'on lui posait des questions Alors, beaucoup m'ont posé la question à partir du Google Home ou de la JBL ici Link20 avec l'application Google Home On va aller dans les paramètres de l'appareil à régler et vous allez voir donc la suite dans cette vidéo Merci de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait de liker et de la partager avec vos amis Allez donc, on va tout de suite rentrer dans ce petit tuto astuces Google Home A tout de suite donc pour la suite de la vidéo Alors, je vous ai mis en gros pour changer l'écran de l'iPhone pour que vous puissiez suivre et voir exactement les boutons accessibles Pour les gens qui arrivent sur cette vidéo et qui entendent la petite voix qui dirige cette petite voix est VoiceOver une application qui est native sur l'iPhone et qui permet aux personnes mal et non voyantes de se servir d'un iPhone comme tout le monde L'accessibilité avant tout, c'est sur ma chaîne et d'ailleurs, je vous mettrai dans la description J'ai rencontré par téléphone un jeune non voyant nommé Amlex Amlex, je vous mettrai le lien de sa chaîne Il a 56 abonnés Il a pas mal de petites vidéos très sympathiques qui parlent de jeux accessibles qui parlent de musique C'est vraiment très sympa Essayez d'aller voir sa chaîne Je vous mettrai son lien dans la description Amlex, donc un jeune non voyant qui vraiment fait des belles choses sur Youtube Je vous encourage à aller voir sa chaîne et à vous abonner pour le soutenir On se dirige tout de suite sur l'application Google Home, touchez deux fois l'écran rapidement pour ouvrir Google Home, on l'ouvre Google Home, ouvrir le menu, bouton On arrive sur l'écran de bienvenue On se dirige tout de suite sur le bouton à droite Appareil, bouton Appareil, ce bouton est un bouton très important C'est celui qui vous permet de rajouter des appareils et de contrôler vos options On rentre à l'intérieur Bien sûr, à l'intérieur, tous vos appareils connectés sur votre réseau apparaissent Ici, le mien s'appellera Chambre Bureau Chambre Bureau, en tête Voici donc mon appareil Tout de suite, à droite, on a un bouton qui s'appelle Plus d'options, bouton C'est celui-ci qui nous intéresse En le tapotant, un pop-up va s'ouvrir et va nous présenter deux choix Plus d'options Paramètres, bouton Paramètres et créer un groupe Nous, ce qui nous intéresse, c'est de paramétrer notre Google Home On tape Ici, on va descendre juste après Wi-Fi Wi-Fi, l'EvaBox 40 Accessibilité, son de début désactivé, son de fin désactivé, bouton Et c'est bien dans l'accessibilité que l'on trouve la possibilité d'activer les différents bruits On rentre à l'intérieur Nous voici rendu dans Accessibilité, en tête Accessibilité, ici Accessibilité, activez les sons pour que votre JBL Link 20 émette des commentaires audio lorsque vous lui parlez Son de début désactivé, action 10 Son de début activé, double tap Son de fin désactivé, action disponible Son de fin activé Je vous le tape, toute l'activité du bruitage est activée J'ai d'ailleurs fait cette vidéo en mettant l'image de mon iPhone En gros, c'était une demande de différents abonnés J'espère que cette vidéo vous a plu Et voilà, donc, notre travail est fait On va écouter notre JBL, on va l'activer Le micro est activé Et maintenant, si je lui pose la question Ok Google Quelle heure est-il ? Il est 10h42 Cette vidéo, donc, touche déjà à sa fin Vous avez pu voir comment activer l'accessibilité des bruits de votre Google Home Ce qui est vraiment appréciable Puisque lorsqu'on est loin de son Google Home On ne sait vraiment pas si la phrase clé a été prise en compte Ici, on le sera avec les bruitages Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à liker, à partager Pensez à aller voir la petite chaîne de notre ami Amlex Amlex qui a fait pas mal de vidéos avec des jeux vidéo Avec de la musique, sur piano Il est non-voyant Il a ouvert sa chaîne Et je trouve ça vraiment super génial Je l'encourage à continuer Et je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description Je vous dis donc à bientôt pour la prochaine Salut à tous